passionnés créateurs bonjour à vous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en principe une courte vidéo où je vais tout simplement mettre à jour un petit peu les kits premium il est vrai que j'ai débuté par la cm600 et j'ai travaillé dessus pendant plus de deux ans et la plupart des kits premium je les ai acheté pour elle donc quand je vous ai fait les présentations de ces kits là je vous les ai présenté sur la cm600 bien évidemment entre temps les sdx sont sortis j'ai acheté une sdx et forcément ça a changé un petit peu l'emplacement de certaines options et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui sur les cm les options de kits premium se retrouvaient pratiquement toutes au même endroit une option en particulier sur le sur le plan de travail que l'on pouvait facilement retrouver alors que sur les sdx a un petit peu changé c'est plus logique quand on n'a jamais connu de scan and cut je trouve que c'est quand même beaucoup plus logique de les avoir à ces emplacements là mais il est vrai que quand on vient d'une cm ça peut un petit peu perturber donc je vais vous parler de tous les kits que j'avais déjà acheté qui sont aussi bien compatibles pour cm et pour sdx pour vous montrer où sont les nouvelles options je vais aussi rapidement revenir sur certains kits qui ne sont que sdx comme par exemple kit perforation même si pour le coup la vidéo que de présentation que j'ai fait sur la chaîne youtube et le blog bah forcément je les ai faits avec la sdx vu que ce n'est compatible qu'avec les sdx donc voilà on va un petit peu voir toutes ces options aujourd'hui voir où elles se trouvent comment on les active et un petit peu comment ça se passe sur la machine en elle même c'est pour cela que nous allons rapidement faire un zoom sur cet écran ici tout simplement pour qu'on puisse aller voir plus en détail où sont ces options et donc c'est parti donc comme on peut le voir juste ici je suis sur l'écran d'accueil si vous avez le browser qui tourne en boucle vous appuyez ici sur la petite maison pour revenir à cette page ici mais bien sûr dans les options vous pouvez faire en sorte aussi que vous arriviez directement sur la page d'accueil on va donc pouvoir revoir un petit peu les options et on va déjà premièrement commencer par aller les activer pour cela c'est très simple on va se diriger ici vers la petite clé qui signifie les réglages on arrive ici sur la première page des paramètres et on va venir cliquer sur la double flèche pour aller tout en bas quand on arrive tout en bas on a les deux options qui s'affichent réinitialiser et fonctions premium évidemment ici cette vidéo elle a pour but de faire les fonctions premium c'est donc là que nous allons nous diriger à partir d'ici nous avons donc plusieurs kits qui sont marqués on va pouvoir les marquer sur on ou sur off selon ce que vous voulez on a premièrement le kit d'embossage que l'on peut activer ou non avec les réglages qui lui sont associés bien évidemment les réglages de l'embossage vous allez pouvoir les retrouver plus tard donc ce n'est pas obligatoire de vous forcer à le faire maintenant ensuite nous avons ici le kit de feuilles métallisées donc le kit pour faire le foil là encore on peut faire on off et on a encore des réglages ici réglages que vous pourrez là aussi retrouver plus tard et enfin le dernier kit c'est le kit de perforations que l'on peut activer ou non et encore une fois nous allons pouvoir faire des réglages que nous pourrons faire plus tard donc ce sont les seuls kits qu'il y a ici car les autres kits n'en font pas vraiment partie je vais donc déjà vous parler de ceux qui n'en font pas trop partie nous avons par exemple le kit de tampons alors celui ci n'a pas besoin d'avoir une option ici tout simplement parce que ce qui fait la force de ce kit là c'est les petites mousses un petit peu siliconées pour pouvoir faire le tampon après le reste il ne s'agit que de découpes donc pas besoin d'options particulières c'est de la découpe traditionnelle ensuite nous avons le kit de calligraphie qui lui aussi n'est pas une option particulière ce qui fait que cette option est particulière c'est tout simplement le support et le feutre que vous allez avoir dans le kit et aussi la collection de motifs que j'ai ici sur ma clé usb que l'on verra juste après là aussi ça fait partie du kit donc dans tous les cas pas besoin d'une option particulière c'est du traçage à la seule différence c'est que vous allez utiliser un outil particulier ensuite nous avons le kit de d'autocollants imprimables et le kit print to cut alors là aussi c'est particulier étant donné qu'il s'agit d'impression et ensuite de découpes tout à fait traditionnelle pour les autocollants imprimables vous allez utiliser la numérisation qui se trouve dans le dans la scan en quête directement ce n'est pas une option liée aux autocollants imprimables c'est une option qui est toujours donc pas besoin d'activation ici et enfin pour le kit print to cut la seule chose qu'il vous faut sur cette machine c'est l'une des dernières mises à jour car ça n'a pas été mis à l'intérieur de la machine à la base donc il faut avoir la machine à jour pour pouvoir avoir le kit print to cut qui est compatible tout simplement parce qu'avec cette mise à jour là la machine sera capable de reconnaître les petits repères que le programme nous met dans les angles et donc vos découpes seront parfaites mais là encore il s'agit de tout simplement de la découpe standard ou alors de la découpe après numérisation donc pas besoin d'options particulières on a aussi la lame vinyle que je n'ai pas encore pour l'instant mais c'est tout simplement de la découpe aussi c'est juste que c'est pour du vinyle et du flex et qu'il y aura une meilleure découpe à ce niveau là mais sinon ça reste de la découpe tout à fait classique et en fait nous avons aussi l'option du chargeur de rouleau juste ici qui n'a pas besoin d'être activé en dessous car tout va se faire juste sur cet écran d'accueil là encore je ne l'ai pas mais c'est très simple vous allez pouvoir suivre tout ce qui est marqué à l'écran si je clique sur chargeur de rouleau j'ai marqué si la machine n'est pas encore préparée sélectionner l'étape 1 attaché le chargeur de rouleau donc l'étape 1 va vous décrire de a à z tout ce que vous allez devoir faire pour brancher le chargeur de rouleau et ensuite vous allez pouvoir faire l'étape 2 commencer à couper le matériau enroulé donc là encore c'est une option particulière qui est mise dans la machine directement et qui n'a pas besoin d'être activé nous allons donc pouvoir nous concentrer sur trois kits en particulier le kit d'embossage le kit de feuilles métallisé et enfin le kit de perforation ici je ne vais pas prendre un motif particulier je vais déjà commencer par insérer ma clé usb tout simplement parce qu'à l'intérieur il y à ma collection de motifs de calligraphie donc je viens de brancher la clé usb et la collection de motifs se retrouve sur la troisième page ici je vais donc appuyer deux fois sur la flèche de droite ou une fois sur la flèche de gauche je clique ici sur ma collection ça vient récupérer manque ma collection de motifs que j'ai mis sur la clé usb et c'est ici le kit de calligraphie à l'intérieur je peux venir chercher toutes les découpes que je souhaite faire et ces motifs ici sont tout simplement compris dans le kit calligraphie et on va aller chercher tout simplement sur le site internet de canva workspace et on peut télécharger tout un dossier pour le mettre sur la clé usb de toute façon tout est expliqué à ce niveau là aussi donc voilà ça c'est la calligraphie et c'est assez particulier on va commencer tout simplement par les deux options les plus simples on va dire c'est déjà les feuilles métallisées et la perforation pour cela je vais venir prendre un motif tout à fait standard l'avantage des motifs qui sont directement dans la machine c'est qu'ils sont aussi bien compatibles avec le traçage et la découpe donc ça correspond plutôt bien ici je vais prendre un motif comme le flocon ici comme on peut le voir je vais cliquer sur ok je n'ai pas besoin de configurer de taille particulière tout simplement parce que c'est juste pour la vidéo donc pour le feuille métallisée c'est très simple premièrement vous devez avoir un motif qui est tracé ici c'est marqué en noir tout simplement parce que c'est compatible pour les deux options mais faites bien attention si vous le configurez sur canva que ce motif soit sur tracé une fois que vous avez bien positionné votre motif au bon endroit vous cliquez sur ok et vous allez tout simplement sélectionner ce que vous voulez faire ici on oublie le traçage et la découpe habituelle on va passer directement sur f métall 1 coller et sur la page suivante f métall 2 transférer vous allez donc sélectionner en premier coller c'est le plus important ici vous sélectionnez tout simplement la réglette du stylo donc ça c'est comme je l'explique dans la vidéo de présentation c'est ce qui est marqué sur votre stylo de colle donc vous devez sélectionner le numéro vous cliquez sur ok ici ça vient de traiter et vous dire si oui ou non vous allez pouvoir le faire avec la colle qui vous reste dans le stylo et à partir de là vous avez la possibilité de faire le collage une fois que c'est fait vous revenez ici dans les options et vous allez cliquer cette fois ci sur transférer on vous explique la marche à suivre comme d'habitude vous cliquez sur ok et là comme vous pouvez le voir vous avez le motif qui vous permet de faire passer la petite bille pour la pression donc c'est très simple ces options tout simplement de feuilles métallisées se retrouvent dans les options tout à fait classique avec découpe traçage embossage ici feuilles métallisées 1 et 2 ensuite pour la perforation il va s'agir de la même chose alors là pour un motif qui est pris directement dans la machine je suis pas sûr qu'en cliquant sur ok et en allant sur perforer cela fonctionne tout simplement parce que pour lui il n'y a aucune découpe faite pour la perforation parce que ça il faut le configurer pour le configurer sur le programme c'est très simple encore une fois vous n'allez pas sélectionner ni découpe ni tracé vous allez sélectionner perforer si vous prenez un motif de la machine directement vous cliquez sur édition édition d'objets et vous avez ici un petit carré avec des petits points ainsi que l'outil de perforation il s'agit donc de l'option qui vous permet de passer votre motif tout à fait classique en un motif de perforation on clique dessus on va dire que nous mettons les lignes pointillées sur on et ici nous allons pouvoir gérer l'espacement des points comme nous le ferions tout simplement sur canva workspace je vais laisser de base et vous allez voir que si je zoome on obtient ici alors je suis même pas sûr que vous puissiez le voir mais on voit ici que tout mon motif de flocons a été mis en petit pointillé maintenant quand je vais revenir ici dans la sélection des options nous allons pouvoir faire perforer et c'est maintenant compatible encore une fois ici la petite subtilité de la perforation c'est qu'il va falloir d'abord faire en sorte que ce soit un motif de perforation avant de pouvoir choisir l'option perforer mais au même titre par exemple que le feuille métallisée où vous allez devoir faire attention que ce soit un motif tracé si ça vient canva workspace il va falloir choisir cette option donc dans tous les cas il faut toujours faire attention de choisir la bonne option que ce soit sur le programme ou sur la machine directement il nous reste maintenant qu'un seul kit à voir c'est le kit d'embossage je vais tout d'abord revenir sur l'écran d'accueil parce que tout à l'heure quand j'ai fait passé les pages vous l'avez peut-être remarqué à côté du chargeur de rouleau nous avons zone d'embossage donc contrairement au cm qui avait une option sur le plan de travail qui regroupait la totalité des des kits premium ici sur les sdx nous avons pour la plupart des kits une option particulière dans le choix des options à la dernière étape avant de faire ça sur votre tapis donc tout simplement au lieu de choisir découper ou tracer vous allez pouvoir choisir de faire du feuille métallisée ou de la perforation ici pour le coup l'embossage c'est un peu particulier parce que vous allez avoir deux embossages et donc deux options différentes sur la machine ici vous allez avoir tout simplement l'embossage de zone sur la page d'accueil donc vous allez pouvoir sur la deuxième page sélectionner zone embossage et retrouver les étapes habituelles c'est à dire créer un modèle et faire l'embossage création de modèle ça veut dire qu'avec le motif que vous allez sélectionner vous allez pouvoir faire votre petit classeur d'embossage si vous voulez et l'étape 2 c'est si vous avez déjà votre classeur d'embossage ou si vous venez de le faire vous allez pouvoir passer à l'embossage en lui-même en mettant un papier on va dire entre les deux feuilles du classeur donc ici le zone d'embossage c'est l'embossage de zone que nous avions avant sur les cm et c'est les motifs qui vont être découpés et non tracés sur canva workspace il faut bien différencier deux embossages différents l'embossage de zone sur canva workspace ou sur la machine ici ça va être découpé car quand nous allons créer le modèle nous allons d'abord découper notre classeur d'embossage si vous voulez et ensuite ce sera l'embossage avec les outils particuliers alors que l'embossage linéaire et l'embossage classique que l'on va retrouver sur les sdx c'est tout simplement du traçage parce que l'outil va tout simplement dessiner votre motif sur votre papier et donc créer de l'embossage linéaire donc on n'oublie pas pour l'embossage l'embossage de zone se trouve sur la page d'accueil ici sur la deuxième page et pour l'embossage linéaire c'est tout simple nous allons faire comme tout à l'heure au lieu de sélectionner découpe ou traçage comme d'habitude nous allons tout simplement sélectionner embossage alors maintenant c'est marqué embossage mais si je vous dis embossage linéaire depuis le début c'est tout simplement parce qu'avant c'était appelé de l'embossage linéaire c'était un moyen facile de différencier les deux les deux fonctions ici nous avons l'embossage linéaire et sur la page d'accueil l'embossage de zone on retient bien que l'embossage linéaire c'est du traçage sur canva workspace il faut le mettre en tracé et l'embossage de zone il faut le mettre en découpé quand je viens sélectionner embossage ça devient automatiquement un motif bleu c'est pour cela que vous le voyez un petit peu moins à l'écran et nous avons donc la possibilité de choisir les réglages habituels comme je le disais tout à l'heure si je viens ici dans réglages je vais pouvoir régler ici maintenant la vitesse d'embossage et la pression d'embossage les réglages importants des kits se retrouvent toujours ici sur la dernière page vous allez pouvoir très facilement le faire directement ici plutôt que de revenir à chaque fois sur la page d'accueil dans les paramètres donc voilà un petit peu les différents emplacements pour les kits premium comme vous pouvez le voir dans leur grande majorité il se retrouve ici parmi les options classiques il n'y a finalement que le chargeur de rouleau qui se retrouve ici sur la page d'accueil l'embossage de zone aussi et enfin bien sûr par exemple pour le kit calligraphie c'est ici que nous retrouvons ma collection avec toutes les collections de motifs que vous avez acheté donc voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle n'a pas été trop longue et surtout qu'elle vous aura aidé à vous y retrouver avec les différentes options comme je le disais par contre tout au long de la vidéo j'ai déjà réalisé des présentations de tous les kits que j'ai acheté bien sûr il y en a certaines que je n'ai pas encore j'espère pouvoir les acheter dans peu de temps mais voilà dans l'idée je vous ai déjà présenté tout ce que j'ai acheté sur la chaîne vous allez pouvoir facilement les retrouver pour les kits qui étaient à l'époque de la cm600 vous allez très facilement pouvoir adapter au sdx le plus important maintenant c'est que vous savez comment activer les options et où les retrouver sur la machine après dans le fonctionnement ça reste toujours la même chose c'est à dire que par exemple pour l'embossage de zone il faudra toujours vous faire votre petit votre petit classeur d'embossage avec les feuilles noires les découper faire tous les réglages à ce niveau là et ensuite passer à l'embossage donc dans tous les cas les options restent les mêmes les pratiques restent les mêmes c'est juste qu'il y a des emplacements un petit peu différents pour certaines options j'espère donc que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé à ce sujet là et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo scan and cut merci à tous d'avoir regardé ma vidéo n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite mise à jour des kits premium je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo à la prochaine pour deux nous vers création 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1